salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne donc on se retrouve pour la guidance générale pour les signes d'eau pour les mois de juin juillet août 2022 voilà donc je suis partie depuis un moment excusez moi je suis tombé enceinte et donc du coup comme c'était pas prévu d'ailleurs je l'ai appris j'étais en train de faire une guidance etc donc du coup j'ai dû tout suspendre et changer plein de trucs dans ma vie et tout donc vous voyez encore c'est encore différent et puis ça y est j'essaie de reprendre de manière un peu différente pour ne pas être trop fatiguée pour me ménager un peu donc j'ai décidé de rassembler beaucoup les éléments les mois pour me faire gagner de l'énergie voilà donc en tout cas merci d'être là encore et donc on va y aller pour les signes d'eau donc on a dit les cancers pour cet été les scorpions 1 et les poissons c'est à vous que s'adresse cette guidance générale ok des énergies générales pour cet été 2022 alors je garde un peu le même principe je garde les mêmes jeux que j'affectionne etc et puis je je continue à développer à peaufiner et à innover aussi alors du coup pour vous les chers amis de l'élément haut j'ai tiré d'abord une carte du tarot traditionnel j'ai eu envie de faire comme ça et je pense que j'ai gardé cette idée une carte pour donner le ton j'ai tiré la numéro 3 des arcades majeurs l'impératrice je n'ai pioché que dans les arcades majeurs pour ce soit plus simple et c'est la numéro 3 1 qui est sorti l'impératrice voilà donc vous avez un été mes chers amis au quand même sous le signe de la créativité voilà on a une énergie très jeune en fait très fraîche qui est assez comment dire assez jeune et assez bouillonnante assez explosive à donc vous pouvez ressentir en effet voilà que cet été sera un peu chaud justement alors peut-être pour certaines personnes et bien ça peut être la rencontre de quelqu'un aussi ce personnage peut exister en fait réellement et vous allez tomber sur cette personne etc il ya peut-être se passer quelque chose et tout ça donc voilà un bel élan d'énergie neuve pour cet été on va on va continuer à regarder le tirage à retourner les cartes et à voir comment comment ça peut venir se compléter alors je sais pas comment faire pour que vous la voyez un petit peu quand même un peu je vais la mettre ici voilà alors en énergie générale pour vous les signes d'eau nous avons tiré la numéro 5 de feu la totalité ok en plein milieu du tirage alors dans la vie physique matérielle nous avons la 5 d'arc en ciel l'exclus nous avons dans la vie du mental la numéro 12 des arcades majeurs la nouvelle vision dans la vie émotionnelle nous avons le cavalier des nuages la lutte et dans la vie spirituelle nous avons la 3 des nuages l'isolation ok on ira retirer ensuite ben on ira regarder plutôt ce que j'ai tiré avec les les petits conseils des portes de l'intuition à trois cartes on a un conseil aussi avec les murmures de guérison et j'ai une carte aussi pour vous des messages lumière bon reprenons tout ça nous avons deux énergies d'air des nuages du mental en fait sur la fin on a deux numéros 5 aussi la totalité ici une énergie de feu et l'exclu une énergie arc en ciel et nous avons la numéro 12 une arcades majeures une seule dans la vie du mental donc déjà comme ça on peut dire quand même que c'est votre mental qui va beaucoup travailler quand même aussi cet été avec bien d'être un changement de point de vue sur une situation alors on va reprendre le début la 5 de feu c'est une carte bien de feu donc d'action elle nous invite quand même en effet à être dans une forme d'action on voit d'ailleurs trois personnages qui font un numéro de trapèze donc elles sont vraiment en pleine action cette carte en fait elle nous raconte qu'il s'agit de justement ne pas perdre de vue son objectif si vous voulez c'est comme quand on est lancé dans une course par exemple et que eh bien on va s'arrêter tout d'un coup parce qu'on regarde passer un insecte on est sûr de perdre la course en fait vous voyez là c'est pareil hein les personnages sont en train de faire un numéro et bien il s'agit pas de se laisser distraire parce qu'il y a une abeille qui passe d'un coup dans l'air et tout parce qu'on va tomber et on va faire foirer tout le numéro et donc en fait c'est ça c'est l'idée de rester quand même concentré sur notre objectif ici c'est réussir le numéro donc on essaie de pas se laisser distraire il y a cette notion de totalité il y a cette notion d'être fait à fond dans ce qu'on fait et de pas se laisser disperser et ça c'est important puisque quand on veut atteindre un but réussir quelque chose on doit rester focaliser dessus et la vie des fois même vient nous tenter vient nous déséquilibrer vient nous distraire et si on se laisse faire et ben hop c'est raté et on peut s'en prendre qu'à soi-même quelque part donc par rapport à une action peut-être que vous avez engagé entrepris par rapport à un projet dans lequel vous êtes mis on vous demande de rester concentré sur l'objectif que vous voulez atteindre ok pour cet été dans la vie physique et matérielle nous avons une énergie arc-en-ciel qui est une énergie terre du coup l'exclue alors qu'est ce que nous raconte cette carte déjà on voit un petit enfant qui est qui nous tourne le dos et qui est derrière un portail et on voit bien qu'il peut pas passer il n'arrive pas à ouvrir le portail en fait et donc c'est un petit peu la description de comment vous vous ressentez par rapport à votre vie physique et matérielle donc ça peut toucher tout plein de domaines mais on est vraiment sûr du concret en plus c'est une énergie terre donc ça peut être votre maison l'endroit vous habitez ça peut être votre corps ça peut être votre argent ça peut être tout ce qui est vraiment vraiment très concret tout de suite ici là maintenant par exemple là c'est un déplacement peut pas se déplacer etc quelque chose qui l'empêche de se déplacer et tout et donc encore une fois un peu comme dans la totalité il pourrait manquer quelque chose ici on a l'impression encore que il manquerait un peu quelque chose donc en fait ce personnage qui vous représente il a l'impression si vous voulez qu'il est coupé du monde qu'on ne s'intéresse pas à lui qu'on ne prend pas en compte il peut avoir l'impression par exemple enfin c'est comme s'il appelait venez m'ouvrir venez m'ouvrir et que personne ne l'entendait donc on a l'impression des fois d'être seul au monde en fait c'est un peu cette sensation d'être oublié de tous sur son avis ou je ne sais où et que les gens vraiment nous ont oublié ne nous répondent pas se désintéresse et c'est un sentiment extrêmement désagréable et très fort d'abandon de rejet d'exclusion qui qui est pas facile à vivre évidemment mais cette carte elle dit aussi que le portail est ouvert et qu'en fait encore une fois c'est le positionnement qu'a l'enfant devant cette porte qui fait qu'il n'arrive pas à l'ouvrir donc il ya une notion de lâcher prise et de justement voir la situation sous un angle différent ce qui va arriver juste derrière dans l'énergie du mental avec la nouvelle vision qui est l'arcane majeur donc c'est la carte la plus forte de votre tirage avec l'impératrice qu'on avait au début mais ça c'est en plus parce qu'en fait si vous regardez bien le cadenas la chaîne et ben elle est ouverte c'est ouvert en fait le cadenas il n'est pas fermé donc il suffirait simplement qu'ils s'en rendent compte l'enfant mais elle est tellement persuadé que on vient pas chercher il est souleur il s'est identifié à son sentiment d'exclusion il s'est vraiment complètement identifié au fait qu'on l'avait oublié et c'est comme ça il est vraiment comme tragédie comme une espèce de fatalité et ça va être autrement donc il reste accroché au baron on continue à appeler de même mais en fait c'est ouvert en fait il suffit que tu lâches quelque part lâche les barreaux arrête d'utiliser cette manière de faire pour avoir de l'attention par exemple et que tu t'intéresses à autre chose voilà que tu te détourne et voilà c'est comme ça qui va peut-être se mettre à tripoter la chaîne et que le cadenas va tomber et qui va pouvoir ouvrir mais là voilà il aura lâché pendant un temps il aura renoncé à une certaine manière de faire donc ça vous dit aussi que votre manière de faire en ce moment pour essayer d'obtenir ce que vous voulez c'est pas forcément la bonne si jamais ça ne vient pas c'est qu'en fait il faut prendre une autre issue une autre un autre chemin pour parvenir à votre fin c'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous auriez envie de vous laisser distraire et tout parce que vous avez peut-être l'impression ça marche pas comme ça mais c'est simplement que c'est cette manière de faire qui n'est pas forcément la bonne vous voyez c'est comme une manière de communiquer qui serait pas la bonne ou une manière une méthode pour apprendre à un enfant je sais pas quelle technique elle quelle matière et tout qui c'est pas la bonne manière de lui apprendre de lui enseigner il faut que ça passe par d'autres chemins donc il faut déjà s'en apercevoir plutôt que de rentrer dans quelque chose qui se ferme plutôt que de se fermer se fermer au monde se dire que les gens sont baises etc tout le monde s'en fout enfin bref et c'est une autre manière de faire il faut déjà le voir et en prendre conscience et du coup vous avez la nouvelle vision qui arrive ici dans le mental c'est à dire qu'une fois que vous aurez compris que cette situation c'est autrement qu'il faut l'aborder et bien en effet vous allez prendre une nouvelle position dans votre mental enfin ça veut pas dire grand chose mais vous allez vous réorienter vous allez réorienter vos pensées vous allez comme réaménager votre tête vous allez penser différemment vous allez prendre un autre angle de vue pour peut-être passer à une action différente pour pour pouvoir peut-être agir différemment pour prendre le problème autrement et envisager d'autres solutions pour que ça s'ouvre quelque part donc cette nouvelle vision elle arrive ici dans notre mental et on voit bien le personnage concrètement physiquement c'est toujours symbolique il prend une autre position mais avant si vous voulez il était à quatre pattes il était vert pas si vous voyez le bonhomme vert à quatre pattes et du coup il ne pouvait pas voir le ciel au dessus on lui aurait dit qu'il y avait des étoiles et tout il aurait dit mais non et tout c'est pas vrai et tout parce qu'il les voyait pas parce qu'il était accroupi et en fait à partir du moment où il se déploie bah tout d'un coup il ya quelque chose qui s'ouvre en fait en toute la voûte céleste et tout waouh dont je n'aurais jamais pensé que ça existait mais il fallait changer de regard il fallait changer de point de vue il fallait prendre la situation autrement donc c'est important c'est aussi par exemple ce qu'on fait quand on fait un travail de thérapie etc avec quelqu'un parce que nous des fois on a la tête dans le guidon on n'arrive pas à voir et donc du coup une tierce personne et bien ça permet justement de prendre la situation sous un an complètement différent et de nous ouvrir une perspective de nous donner notre perspective ça veut pas dire qu'il faut faire une thérapie ni rien mais c'est un exemple pour vous montrer comment ça peut arriver cette nouvelle vision des fois c'est juste en parlant avec quelqu'un des fois c'est mais il ya ça il ya ce côté moi j'ai un peu la tête dans le guidon c'est comme ça avec tous mes mécanismes et tout c'est comme ça je vois les trucs et tout alors que bah du coup faut arriver à autrement là pour que tout d'un coup il y ait autre chose qui puisse à s'ouvrir alors nous avons dans la vie émotionnelle le cavalier des nuages la lutte il ya des espèces de résistances émotionnelles c'est comme un espèce de combat entre vous et vous même voyez il y en a un qui dit oui là sur une épaule et puis il ya l'autre qui dit non sur notre épaule et puis ta 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 on se on se bouffe comme ça soi même dans son mental c'est une énergie du mental dans des contradictions qui sont pas clair encore une fois c'est ces côtés c'est pas très clair et donc du coup avec mes propres mécanismes et comment je suis fait c'est là c'est la position c'est c'est la c'est l'attitude que j'adopte face à ce qui se passe on a un cavalier ici qui a donc mis une armure parce que il a l'impression qu'il doit se défendre du monde extérieur que le danger vient vraiment de l'autre et tout et en fait ce qu'on voit quand on regarde un peu mieux c'est qu'il est absolument tout rouge et qu'en fait on a l'impression qu'il va éclater dans son armure tellement il est en train de bouillir à l'intérieur et quand on regarde encore mieux on voit deux personnages à l'arrière ici en forme de nuages qui ont une consistance de nuages comme la carte des nuages qui se battent en fait et c'est comme si c'était son mental justement qui était représenté là par ces deux petits bonhommes donc c'est comme s'il y avait plutôt une lutte à l'intérieur de soi-même ici qui parce qu'on n'a pas du tout de carte des émotions et on voit bien que c'est dans le mental que ça doit se dégager et donc du coup on est encore ramené ici tout ce qui se passe au niveau émotionnel et tout est encore ramené à un espèce de conflit mental entre je dois me protéger, je dois résister, je dois me carapater, mettre une armure et en même temps dans ma tête bah c'est pas ok etc. je sais pas exactement pourquoi et tout et tout voilà et donc du coup vous voyez tout l'univers des émotions il manque un petit peu dans votre tirage alors après bon peut-être que l'impératrice peut vous y amener vraiment encore une fois par la créativité, par l'art, par la beauté, par tout ce qui peut vous toucher, vous émouvoir etc. c'est ça aussi cette lutte ici bon il faudrait quelque part rendre les armes et essayer d'aller voir où est-ce qu'est peut-être la blessure intérieure où est-ce qu'est le... voilà la chose intérieure qui fait que bon bah on ne peut pas se permettre d'être vulnérable, d'être... d'enlever un morceau d'armure qui mettrait à jour à nul la chair qui pourrait éventuellement se prendre une flèche dans notre imaginaire alors qu'on insiste sur le fait que ça vient de l'intérieur, cette espèce de blessure si on peut dire ça comme ça mais alors c'est vrai que ça renvoie tout de suite quand même au 3 des nuages ici, l'isolation qui est une carte très forte d'isoluement etc. qui renvoie à l'exclu donc il y en a quand même 2 cartes, même 3 hein qui sont bon vous voyez un peu... donc encore une fois des personnages qui se protègent vachement c'est vraiment... je crois que c'est les 2 d'ailleurs qui se protègent le plus dans tout le tarot ici on a une armure de glace et une armure ici en métal donc on se surprotège vraiment, on se surprotège, on se surprotège mais au final on étouffe en fait dans sa bulle de protection là et on a besoin de redevenir sensible euh... et voilà et en fait... alors voilà il y a une douleur je pense quand même quelque part euh... ça peut remonter même assez loin parce que là on est carrément dans la vie spirituelle alors que si vous voulez cette 3 des nuages elle est particulièrement euh... pas spirituelle en fait mais si quand même puisque bien sûr que pour évoluer spirituellement on doit traverser des états émotionnels des crises, des sentiments d'abandon, d'isolement on doit traverser la souffrance c'est vraiment le... pas le cliché mais ce côté la souffrance fait partie de l'initiation spirituelle et tout ça on peut pas vraiment y échapper et en quoi en effet elle peut vous apprendre, vous enseigner être une épreuve quelque chose sur votre chemin spirituel et peut-être essayer de la localiser, de l'identifier c'est quoi euh... voilà alors là ça peut vraiment faire mal on peut avoir envie de pleurer, tout ça le personnage pleure et tout le monde vous voyez c'est vraiment pas une carte facile il est complètement blindé sous son armure de glace et en fait il n'y a que les larmes chaudes qui vont pouvoir faire fondre cette glace pour qu'il puisse à nouveau, exactement comme lui, redevenir sensible donc il y a une sensibilité ici qui est complètement étouffée par du mental essentiellement puisque c'est des cartes du mental et donc il y a vraiment besoin que ce mental il change il a besoin que ce mental il ait une nouvelle manière de voir la vie de voir le monde, de voir ce que vous voulez il faut que ce mental il ait une nouvelle manière de voir euh... sinon ben on s'en sort pas de ces trucs là alors que bon, c'est... voilà il y aurait besoin évidemment de quelque part faire sauter toutes ces énergies là et puis que ben ça puisse vibrer, que le feu puisse rayonner mais il y a l'impératrice quand même qui est là donc euh... vous êtes quand même aidé d'une manière ou d'une autre par cette carte alors on va continuer parce que je parle beaucoup euh... on va aller voir un peu les conseils que vous ont donné justement les portes de l'intuition on a eu le moment présent pour commencer c'est un sablier revenez au moment présent faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous donc on va vous inviter à remettre de la positive attitude de positiver positiver, revenir dans l'instant présent ça, ça va vous faire du bien sortir aussi du mental en fait sortir du mental et euh... voir en effet euh... ce qu'il y a de meilleur en vous c'est-à-dire euh... ben... je suis quand même peut-être quelqu'un de bien j'ai quand même des choses à donner, à proposer j'ai envie de faire le bien j'ai envie d'aider, enfin je sais pas et tout ça, de l'acter dans le moment présent de voir comment le présent peut vous le renvoyer comme si vous avez besoin qu'on vous renvoie à une image positive de vous-même à travers le moment présent euh... j'irai lire un peu après faire un ami du moment présent c'est ça, c'est ce dont aurait besoin l'exclu c'est ce dont aurait besoin l'exclu plutôt que de souffrir de la situation actuelle où il est comme exclu et bien il devrait en faire un ami bah si c'est comme ça, je vais jouer avec euh... bah tiens, je vais jouer avec la chaîne voilà, plutôt que de m'emmerder à crier après je vais m'amuser un peu quelque chose qui sert à rien du tout et puis paf ! en fait, c'est là que ça arrive donc alors, l'ouverture très jolie carte ça va assez bien exposer s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout alors là, vaste projet de s'ouvrir à l'amour hein... et au non-jugement et on vous dit que ça transforme tout donc euh... voilà par où ça passe ? comment on fait ? qu'est-ce que ça veut dire s'ouvrir à l'amour et au non-jugement ? ça a l'air comme ça, très beau mais complètement abstrait comment on l'incarne ? comment on fait ? on ira lire un petit peu après mais... ça peut tout transformer en effet c'est... ça peut changer en effet notre vision du monde mais aussi dans l'incarnation concrètement du coup ça change les énergies les interactions du coup ça les modifie en fait puisque ça passe plus par les mêmes chakras et tout du coup on peut vraiment transformer notre vie à partir du moment où on se base on s'enracine sur le non-jugement ne pas en faire une affaire personnelle les accords toltèques enfin bref vous avez des outils qui parlent du non-jugement puis de l'amour l'amour tout le monde sait ce que ça veut dire je vais vous faire un dessin et on a l'abondance alors l'abondance sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie encore une fois c'est comme si on a l'impression que vous ne vous autorisiez pas ou que vous avez comme une mauvaise image de vous même là alors que eh bien vous devez avoir vous devez sentir que vous le méritez que vous méritez le meilleur sans aucune contrepartie c'est-à-dire c'est pas bah tu me donnes ça et puis pour que tu me le donnes moi je fais ça pour toi allez faut forcément faire un deal quoi on va vous donner et c'est tout ça peut paraître incroyable et pourtant l'abondance c'est ça voilà donc c'est l'amour on n'est pas très loin c'est l'amour c'est le non-jugement c'est voilà ça donne on n'attend pas spécialement on donne pour donner on donne par amour on donne pas dans l'attente de recevoir voilà on donne parce qu'on aime donc ça va loin vous avez quand même des des projets des aspirations qui montent fort hein donc alors comment un peu s'y prendre le moment présent on va juste les reprendre un par un donc justement ils disent sur le moment présent mesurer combien vos pensées et vos actions de l'instant créent votre devenir voilà donc être véritablement dans l'ici et maintenant n'est pas aisé votre mental analytique doit être dompté tout comme votre ego cet état d'être vous empêche de trouver le calme intérieur sans vous en rendre compte vous êtes dans un système de pensée compulsif où foisonne des conflits et donc des problèmes cessez de cultiver des regrets de penser à ce qui était hier ou de penser à demain centrez-vous sur le moment présent calmez votre mental et ce que vous désirez aura toutes les chances de se produire vous retrouverez alors un état de plénitude d'unité et ce sera la fin d'un désordre intérieur donc ça reprend plein de choses qu'on a dites d'accord je pars revenir dessus l'action à faire pour bénéficier de l'extraordinaire superpuissance de laisser maintenant lors de chaque action de votre journée soyez exclusivement attentif à ce que vous faites donc c'est la totalité qu'on avait en plein milieu ici comme si rien d'autre n'existait vous vous sentirez dynamisé et plein d'une force créatrice c'est l'impératrice on vous invite aussi à méditer évidemment évidemment la méditation pourrait vous aider si vous voulez à retrouver un peu un sentiment d'unité à accéder à une plus grande compréhension des choses et à vous mettre directement en connexion avec votre intuition voilà c'est important parce qu'en effet c'est un peu le désordre là on a vu et vous auriez peut-être besoin de ça de vous dégager un peu du passé du futur du mental de revenir avec la méditation et tout à l'instant présent la méditation de pleine conscience etc. pour aussi avoir peut-être un meilleur accès à votre intuition parce que l'intuition c'est quand même une grande aide un guide dont on n'a pas beaucoup parlé et puis alors ce sentiment d'unité dont on a parlé avec la totalité ici vous vous rappelez alors l'ouverture et avec confiance ouvrez votre coeur sans réticence et accueillez les expériences qui vous cherchent ah ça c'est sympa il y a des expériences qui nous cherchent alors les manques les frustrations les déceptions tendance à renforcer le pessimisme et à vous fermer à la nouveauté bien que tout n'aille pas au mieux hissez-vous vers la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer l'amour laissez-la infuser dans tout votre être et votre esprit aimez tout ce qui se passe même si cela semble difficile vous constaterez combien votre vie se pacifie et vous verrez votre situation s'arranger considérablement ce sur quoi vous focalisez votre attention commence à se manifester concrètement à vous de choisir on vous invite à observer vos pensées pendant une semaine et de voir évidemment le verre à moitié vide ou celui à moitié plein de voir qu'est-ce que vous regardez justement entre ce qui est bon ou ce qui est mauvais etc. et d'apprendre à penser plus constructif peut-être que vous avez tendance à trop focaliser aussi sur le mauvais sur ce qui a été mal fait sur les erreurs c'est cela et donc du coup il n'y a pas l'énergie suffisante ensuite pour accueillir la nouveauté pour accueillir le moment présent les bras ouverts et tout vous voyez ça crée une fermeture en fait on vous invite encore une fois à prendre en compte votre intuition à chaque fois qu'il y a une information qui arrive l'intuition et bien pour la repérer c'est une perception corporelle c'est une sensation c'est pas dans la tête c'est dans le corps donc l'intuition tout d'un coup je jubile je suis euphorique et puis en fait waouh j'apprends de super nouvelles et tout ou alors et bien c'est le contraire il y a quelque chose qui se referme je suis un peu tiraillée j'ai un nœud dans l'estomac je me sens pas très bien et puis bon au contraire j'apprends de nouvelles voilà c'est comme ça c'est un point de repère c'est un point de repère la sensation physique qu'il y a une intuition qui se produit et on vous demande aussi d'apprendre à l'écouter donc voilà donc voilà ici le projet allez on continue je me dépêche un peu l'abondance c'est la première carte sentez-vous mériter le meilleur sans aucune contrepartie prenez conscience de vos manques de vos frustrations surtout ceux qui ont tendance à se reproduire cette carte révèle votre adhésion à un esprit de manque vos expériences de vie vous ont poussé dans ses bras et cet état vous a enchaîné involontairement à la peur à l'envie et à toutes sortes de souffrances donc c'est un peu ce qu'on disait le mental sa manière de fonctionner à certaines expériences on parle beaucoup du manque j'en avais déjà parlé tout à l'heure au début mais du coup ça vous donne une vision de la vie et tout sur laquelle vous vous conditionnez quoi inconsciemment c'est comme ça qu'on est fait et du coup ça vous attache à la peur à l'envie et ça peut vous voir ça peut créer des situations de souffrance alors sortez de toute idée de restriction en vous rappelant que les limites sont celles que vous imposez vous devez nettoyer votre esprit du sentiment de manque privilégiez ce qui est source de satisfaction et de jouissance avec confiance autorisez-vous à avoir la vie qui vous correspond davantage jour après jour ce que vous voulez est en lien avec votre conception actuelle de l'abondance l'abondance ne concerne pas uniquement les finances aussi élargissez votre esprit afin qu'elle se produise dans tous les secteurs de votre vie donc voilà c'est ça aussi l'abondance où d'accord il y a l'argent mais on peut être très riche et très malheureux on peut être très riche et avoir bon bref et donc et donc l'abondance non l'abondance c'est plutôt en effet le fait d'avoir la vie qu'on veut avoir le fait de voilà tout simplement c'est pas du tout l'abondance on se comprend je vais pas revenir dessus c'est pas du tout l'abondance de biens matériels et tout et tout tout ça c'est un peu du superficiel etc déjà quand on a le nécessaire l'essentiel mais c'est plutôt pouvoir je sais pas être avec la personne qu'on aime c'est plutôt pouvoir vivre une expérience qu'on avait envie de vivre c'est plutôt vous voyez c'est ces choses là se sentir dans l'abondance en fait c'est ça c'est quand quand ça répond un petit peu à nos aspirations à nos rêves et tout ça machin et c'est en effet elle est quand même directement reliée à nos expériences et à des choses très concrètes très matérielles même carrément inconscientes subconscientes et tout de notre rapport au manque aux limites qui se forgent avec les expériences qu'on vit qu'on n'a pas forcément choisi vous voyez et auxquelles on n'a pas non plus forcément choisi de répondre de cette manière là il y a tout le karma et tout mais au moins au moins c'est une invitation à aller voir un peu mais quel est mon rapport à l'abondance à ce que je mérite et ça on n'arrête pas d'en parler à ce que vous méritez le meilleur et tout et tout et tout d'aller voir vos moments vos frustrations on a bien vu où est-ce que ça a bloqué un peu alors on continue avec les murmures de guérison et j'ai trouvé j'ai tiré libéré encore un numéro 5 alors libéré ça va être libéré justement l'énergie négative accumulée on a un personnage qui fait ça comme ça avec ses doigts comme pour enlever chasser les énergies négatives d'électricité là qui est statique ou je sais pas quelque chose comme ça qui doit sortir il faut vous voilà vous libérer de la négativité vous n'avez pas forcément je vais la lire un peu rapidement parce que vous n'avez pas forcément conscience de l'énorme effet que cette énergie peut avoir sur vos sentiments une manière rapide d'expulser l'énergie indésirable et d'imaginer de l'imaginer rincée par un filet d'eau qu'on fait couler sur ses mains l'eau en mouvement nettoie et transforme votre énergie une autre approche de nettoyage consiste à prendre un bain d'eau de mer salée ou à utiliser une pâte au sel de mer additionnée d'eau comme brosse sous la douche vous pouvez également brûler de la sauge quelques minutes et sentir la fumée emporter l'énergie c'est vraiment des techniques de nettoyage énergétique pour ceux qui connaissent qu'on vous suggère quand même de pratiquer là on voudrait aller vous baigner dans la mer ou faire brûler de la sauge donc le sel retire les impuretés et les toxines accumulées dans le corps celles-ci peuvent provenir d'influences physiques ou émotionnelles un mauvais régime alimentaire l'exposition aux polluants et le risque émotionnel de désagrément dû au stress quotidien contribuent à l'accumulation de toxines donc même les émotions et les pensées qui sont totalement immatérielles qu'on ne voit pas et tout bah pourtant se concrétisent se manifeste concrètement et crée de l'énergie négative et des toxines donc il faut même nettoyer ça peu importe la source du problème important est de libérer et de négoer l'énergie indésirable faites-le nécessaire pour purifier chaque fois que vous le pour purifier l'énergie d'accord ? une lumière est émise des mains de la déesse pour illustrer la libération de l'énergie cela peut aussi indiquer une manifestation spirituelle une prise de conscience ou un changement inattendu cette carte met en lumière l'opportunité d'un sujet qui vous passionne les nuages montrent que vous n'avez pas une vision complète de ce qui se passe il peut faire référence à des éclaircissements ou à un stress qui s'allège faites en sorte de purifier votre énergie et vous sentirez un changement énergétique certain donc voilà ça peut s'alléger tout ça à partir du moment où vous faites un petit travail de nettoyage énergétique de purification un petit peu du mental de ces énergies tout vous pouvez vous sentir beaucoup plus léger ok alors on va prendre une dernière carte avec les messages lumières après vous êtes libérés les amis vous allez vous redécouvrir je me redécouvre alors cette carte je n'ai pas souvent tiré alors ça me fait super plaisir on voit un espèce de petit enfant mais c'est toujours symbolique devant une grande porte et un peu waouh c'est waouh c'est quoi ça cet endroit et tout alors qui suis-je ? quels sont mes réels besoins ? qui est ce moi avec un M majuscule intérieur qui demande à se faire entendre ? je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur c'est magnifique vous posez la question mais qui suis-je au fond et qu'est-ce qui me relie à la source du divin ? qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas ? c'est pas très important l'important c'est même si c'est imaginaire Dieu et tout ça pour vous et bien on peut se relier à ça on peut se relier à ce qu'il y a de plus beau on peut vraiment le faire vivre à l'intérieur de nous voir en quoi ça nous nourrit en quoi ça nous constitue aussi c'est ça cette lumière divine que vous allez reconnecter à l'intérieur de vous et vous allez vous redécouvrir donc c'est magnifique c'est un très très joli sujet et un très beau projet voilà mes chers signes d'eau j'espère que la guidance vous aura parlé j'espère qu'elle sera vous aider vous accompagner bien sûr si vous avez besoin d'une consultation privée vous me contactez vous m'envoyez un mail et puis on fait une séance rien que pour vous ça reste une guidance générale en tout cas je vous souhaite de passer un bel été je souhaite aussi un bon anniversaire à tous les cancers qui auront leur anniversaire là cet été et puis je vous retrouve tout de suite en fait pour votre guidance sentimentale et puis partagez likez abonnez-vous sur la chaîne si ça vous a plu bien sûr transmettez faites tourner à des gens que ça peut aider parler et restez avec moi je vous retrouve très vite à tout de suite gros bisous ciao ciao ciao